bonjour aujourd'hui nous allons voir l'utilité du rcs enfin nous allons faire des petites expériences entre rcs ou de réaction on va détromper un petit peu cette idée qu'il faut que le rcs soit absolument placé au plus proche du centre de masse c'est valable pour un petit vaisseau d'alunissage par exemple un petit satellite même si un petit satellite on va voir qu'il n'y a pas nécessité d'avoir de rcs en réalité et on va on va chronométrer en fait on va faire des petites expériences ensemble pour tester savoir quelles sont les meilleures positions les meilleures configurations sur un vaisseau donc là on va utiliser un modèle assez lourd on va utiliser une expérience qui se répète c'est à dire à 7000 700 mille mètres d'altitude du niveau de la mer par rapport à la par rapport à la lune on a utilisé le carburant infini le code de triche pour se mettre en prograde et en fait je vais chronométrer le temps qu'il faut pour passer de prograde à rétrograde et le nombre d'unités de monergol que ça nous aura bouffé donc là on a positionné du rcs on a positionné deux jeux de 4 rcs à chaque extrémité donc on a huit en total enfin huit à chaque extrémité ça nous fait 16 modules rcs on voit que la trajectoire elle est pas super super là mais on va aller jusqu'au rétrograde donc là on est vraiment à l'opposé du centre de masse à chaque extrémité c'est forcément à l'opposé sachant que les réservoirs sont pleins en plein centre donc on aura mis 47 secondes 0,2 à passer de rétrograde à prograde on aura à manger 26 unités de monergol donc c'est pas énorme et ensuite on va on va passer sur d'autres tests on va passer maintenant sur un test avec les rcs au plus proche à peu près du centre de masse pour pour pouvoir se rendre compte la différence même expérience on se cale en prograde avec du carburant infini évidemment pour que le test soit optimal pour partir avec 3000 unités à chaque fois que les réservoirs aient le même poids enfin les réservoirs de monergol parce que l'ergol ne se vide pas et déjà ce que je peux vous dire c'est qu'il enchaîne un petit peu plus pour passer en prograde contrairement à ce qu'on peut parler donc je pense que le test va être différent on est bien aligné on retire le carburant infini on va chronométrer pareil rétrograde enfin deux progrades jusqu'à la position rétrograde déjà on sent qu'il enchaîne un petit peu plus pour donner ce premier coup d'inertie parce qu'en fait il va manger beaucoup de monergol dans cette lancée dans un premier coup ensuite pour le freinage de cette inertie en réalité on va mettre une minute 0,2 et 63 centimes pour passer de prograde à rétrograde et on va manger 108 unités de monergol donc la différence est palpable entre déjà le temps on a plus de 15 secondes d'écart mais surtout la quantité de monergol qu'on va avoir mangé déjà on voit que le placement de monergol est très important sur notre vaisseau par rapport au centre de masse et je vois maintenant on sait qu'il faut l'éloigner au maximum évidemment comme je disais sur un petit module par exemple d'atterrissage selon son cours c'est toujours pareil si vous ne mettez qu'un seul jour dans ce cas là lui mettez le vraiment au centre de masse par contre si vous avez une seule ceinture de RCS installez la au plein centre de la masse maintenant on va faire un autre test maintenant qu'on sait que c'est à l'extrémité que le RCS est le plus efficace j'ai installé une petite variante c'est à dire qu'au lieu d'utiliser deux jeux de quatre modules RCS j'installe qu'un seul jeu de huit modules à chaque extrémité donc on a toujours 16 modules on a toujours le même ISP la même puissance seulement vous voyez on a une couronne de huit modules et contrairement à ce que je pensais c'est aussi efficace que le 4 quasiment on perd un tout petit peu plus de monergol en fait on va perdre 27 unités au bout de 26 dans le test précédent donc une unité ça va on va mettre 49 secondes au 80 on va faire notre manoeuvre pro-grade, rétrograde par contre je trouve que la trajectoire est beaucoup plus précise alors effectivement on perd un tout petit peu mais on gagne en précision et je pense que si vous l'utilisez manuellement si vous utilisez le RCS en manuel pour du docking que ce soit vous serez beaucoup plus précis avec une ceinture de huit qu'avec une ceinture de quatre modules RCS donc voilà si possible si vous avez la place toujours pareil sur votre vaisseau installez une ceinture de huit ok maintenant nous allons voir les roues de réaction alors les roues de réaction en vanillat vous avez trois modules un de roues de réaction, une grande, une moyenne, une petite et les roues de réaction dans la réalité c'est à peu près la même chose mais plus complexe quand même c'est à dire que vous avez plusieurs ma-slot en fait plusieurs roues, ni plus ni moins qui tournent dans la grande roue et en fait vont créer une inertie pour vous donner soit du tangage, du lacet ou du rouille vous allez pouvoir avoir ces trois directions par contre vous ne ferez pas d'avance ou de translation comme un module RCS là on parle uniquement de tangage, lacet et rouille les pods, la plupart des pods ont une roue de réaction intégrée alors plus ou moins puissante selon le pod et puis aussi selon sa taille parce que forcément on ne peut pas mettre une roue de réaction énorme dans un petit pod même si au départ dans le jeu elle avait à peu près toute la même puissance et même voilà même les modules habités évidemment ont de la roue de réaction ce qui va permettre lors d'une rentrée de rentrer sans RCS pour être dans le bon sens lors de la rentrée atmosphérique voilà quand vous avez utilisé le MK2, MK3 vous avez bien vu que vous pouviez le diriger sans RCS donc là l'expérience on va rajouter simplement une grande roue en haut et en bas donc les vaisseaux sont toujours équilibrés forcément et on va faire un premier test donc premier test qui va être roue de réaction uniquement donc pareil on va chronométrer le temps qu'il va nous falloir pour passer du prograde au rétrograde c'est assez étonnant enfin c'est assez étonnant mais la roue de réaction est très efficace alors après on est sur un gros vaisseau on a la place d'installer des roues de réaction de cette taille là il en existe des plus petites qui seront forcément adaptées à de plus petits vaisseaux et on se rend compte que si vous avez uniquement besoin de faire du tangage lassé et rouillis de passer des tas de prograde à rétrograde ça suffit amplement parce que on a mis tuc 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 pardon on a mis 28 secondes 66 uniquement avec les roues de réaction pour passer de prograde à rétrograde évidemment on a consommé walou en monergol on a uniquement consommé de la charge électrique charge électrique qui peut se recharger dans l'espace donc c'est très économe de passer par la roue de réaction uniquement pour cette direction et dans ce cas là vous le verrez plus tard mais vous utiliserez le RCS à d'autres fins donc là un petit test tant qu'on y était roues de réaction plus RCS ça va être utile sur des vaisseaux vraiment vraiment lourds en fait on va mettre 23 secondes 46 donc effectivement c'est le plus performant la trajectoire est nickel et on a utilisé 19 unités de monergol après si c'est pour gagner 5 secondes je pense sincèrement que rester uniquement en roue de réaction pour faire cette manoeuvre est suffisante voilà et donc en fait le RCS du coup vous pouvez l'utiliser et bien simplement pour faire vos vos manoeuvres de translation vos manoeuvres d'avance de recul et utiliser les roues de réaction en fait pour faire vos changements de direction donc prograde rétrograde cible anti cible radial anti radial donc là on va là on fait des translations on fait des avances des reculs juste un petit test et voilà simplement pour vous montrer qu'idéalement si vous voulez jouer en roleplay quand même un maximum et essayer d'économiser au maximum votre manoeuvre et bien partez dans cette petite classe c'est à dire que quand vous voulez faire une manoeuvre prograde à prograde vous coupez le RCS vous faites votre manoeuvre et ensuite vous la réactivez vous faites vos translations et vous serez beaucoup plus efficace après après autre petite chose c'est le le SAS qui est souvent confondu comme comme étant la soit la roue de réaction soit le le SAS en fait c'est simplement la stabilité un assistant de stabilité si vous l'activez évidemment il va utiliser ce qu'il a à sa portée c'est à dire roue de réaction et RCS si le RCS est activé mais ça en aucun cas c'est pas une roue de réaction à la base le SAS c'est simplement une appli entre guillemets c'est simplement votre ordinateur qui passe en automatique ou du moins en semi-automatique voilà là on va utiliser un petit satellite donc pour démontrer que l'utilité du RCS est de 0 dans le cas présent on a installé une petite roue de réaction en supplément du commande du pote de commande donc la roue de réaction qui va nous permettre de se positionner en prograde rétrograde et en fait notre petit moteur à xénon à l'arrière qui va nous permettre de pousser ou une fois en rétrograde de reculer mais qui va nous permettre de pousser donc pour un satellite c'est largement suffisant on a pas besoin de plus pas besoin de RCS en somme le RCS personnellement je vais le consacrer à deux applications d'ailleurs aux appareils qui vont avoir besoin de se docker d'accord sur une station et aux appareils qui vont avoir besoin d'alunir ou sur enfin d'amunir ou d'atterrir sur Minmus voilà après une station évidemment évidemment vous pouvez mettre des RCS sur une station je vous conseille quand même de rester sur une sur une roue de réaction et uniquement utiliser un petit un petit transporteur qui va vous poser la station exactement là où vous le souhaitez là voilà on va faire un petit test avec simplement pour changer la poêle 6 pour vous montrer voilà qu'il va il va se positionner en prograde il va pousser avec son moteur xénon et puis ensuite il va continuer ses manœuvres uniquement avec le SAS et ça suffit amplement après il est vrai que dans la réalité nous devrions malgré tout même sur un satellite avoir des au moins voilà un petit un petit moteur à xénon parce que dans la réalité un satellite ne garde pas une orbite extrêmement stable en permanence comme dans Kerbin enfin comme dans Kerbal Space Programme dans KSP effectivement une fois que vous êtes calé sur une orbite géostationnaire ça ne bouge jamais le pire sur Terre ça va être sur des orbites basses où on a fréquemment besoin de réajuster l'orbite des satellites de chaque appareil même de l'ISS elle a besoin d'être d'avoir une orbite réajustée fréquemment donc effectivement dans ce cas là on a besoin de de petits propulseurs à gaz enfin des RCS pour manœuvrer dans le cas de KSP effectivement on peut se on peut les oublier sur sur les stations et là on va voir un cas donc sur un appareil plus gros donc il y a un petit SSTO qui ne marche pas très très fort d'ailleurs donc là en fait on tourne uniquement avec les roues de réaction on voit que c'est largement efficace par contre au total on en a 4 roues de réaction on en a 2 à l'avant 2 à l'arrière sur un appareil comme ça en fait je les cache voilà dans la B on les a là voilà à l'avant on en a 2 à l'arrière on en a 2 aussi avec les batteries et je cale le monergol autour ça passe carrément dans les dans les soutes MK3 et du coup vu que j'ai un port d'amarrage à l'avant j'ai quand même rajouté du E8 du RCS pour pouvoir faire mes manœuvres de docking voilà en espérant que que ces petites explications entre RCS et roues de réaction vous ont été utiles que vous éviterez de bouffer trop de monergol lors de vos prochaines sorties et à bientôt